Exode Games est une start-up créée en 2017 à Montigny, le bretonneux. Je vous le disais, elle est spécialisée dans l'édition de jeux de société et depuis sa création, elle a multiplié par trois son chiffre d'affaires. Et pour parler de cette réussite, nous sommes avec la dirigeante d'Exode Games, Hélène Barral, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sous le sapin pour ce Noël 2020 ? Cette année, la plus grosse tendance qu'on a chez Exode Games, c'est des goblinades, nos petits gobelins favoris. Notamment le petit gobelin qui a été offert à tous les gens pour Noël, qui est le père gobelin. Et Panique in VR pour les amoureux de parachutisme. Donc ce sont des jeux déjà développés. Voilà, ils sont produits, ils ont très très bien marché cette année et ce sont des jeux qui sont pour les parents, pour les enfants et qui sont assez rapides, moins de 20 minutes, 30 minutes si vous êtes un peu débutant, mais sinon c'est des jeux très rapides. Avec cette année 2020 très particulière, une crise sanitaire, comment vous avez résisté à cette crise ? Les ventes ont aidé, donc les jeux de société ont été un des succès forts de cette année, plus que les gens étant confinés ont développé un peu plus leur goût pour les jeux de société. Et du coup, les jeux qui étaient déjà produits se sont beaucoup vendus, ont fait des ruptures aussi, on a dû reproduire. Et par contre, ce qui a été plus difficile, c'est pour les jeux qui devaient sortir cette année, qui ont subi les retards de production. Notamment parce que du coup, les conditions ont fait que certaines usines ont dû fermer aussi temporairement en Chine ou en Europe, qu'on n'a pas tout le monde disponible dans les locaux pour développer constamment, le télétravail peut être aussi un frein pour développer. Et du coup, c'est eux qui ne sont pas sortis cette année et qui sortiront l'année prochaine, donc ils ont pris à peu près entre 3 et 6 mois de retard de production. Et ceux qui sont en développement également ont pris à peu près le même temps de retard. Alors, on était venu vous voir en début d'année pour votre produit phare, c'est Jurassic World, développé avec Universal. Comment ça s'est passé par rapport à ce jeu du coup ? Alors, c'est lui qui a eu le plus de retard puisqu'il, malheureusement, il a besoin de 3 entreprises différentes pour être créés. Donc ceux qui font les moules des figurines, l'entreprise qui le fabrique en Chine et le transporteur qui le transporte. Et du coup, il a pris du retard à peu près. Il était prévu pour septembre et aujourd'hui, il sera livré en premier trimestre de 2021, donc janvier. Et c'est lui qui a pris le plus gros retard, mais c'est aussi la plus grosse vente. Depuis 2017, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 3. Cette année 2020, va-t-elle flomber un peu cette croissance ? Alors, forcément, on a subi un peu de pertes de croissance, de pertes de vitesse. On a dû aussi se serrer les coudes entre éditeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très commun au milieu ludique, puisqu'on est toujours là les uns pour les autres. Mais on a décidé de repartir d'encore plus belle l'année prochaine, donc avec la sortie d'une vingtaine de jeux. L'avantage au moins d'avoir subi du retard, c'est qu'on a pu se poser et repartir sur des nouvelles bases. Alors, avant de parler justement du futur, des prochaines sorties, un mot sur justement cette collaboration. Comment ça s'est fait concrètement, cette collaboration entre éditeurs ? C'est issu en fait de Jurassic à la base. Un éditeur qui m'a contactée en me disant qu'il aurait bien aimé m'apporter son aide sur le projet parce qu'il en était fan. Et sortir des projets annexes dessus, notamment avec l'Accorde Universal. Et au fur et à mesure, on a apporté mutuellement notre aide. On a eu un gros investisseur qui a cru en nous et qui a dit, je me joins à l'aventure. Donc, dans la société GGE et la société GIDE. Et on s'est regroupés pour créer BTH qui sera ouvert l'année prochaine. Et qui, du coup, a prévu de faire du transverse. C'est ce qui permet d'aider. Donc, les jeux vidéo, les jeux de société et un peu d'autres surprises qui arrivent l'année prochaine. Et donc, justement, l'avenir est plutôt optimiste pour Exod Games ? Oui, l'avenir est très optimiste. Alors, malheureusement, peut être pas forcément pour la marque Exod Games, mais plutôt pour la marque BTH. Parce qu'on a appris du coup à vraiment submerger pour devenir BTH. Mais l'essence même de BTH est Exod Games Agile. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et tout ça, ça se passe à Guyancourt, sur le territoire de Saint-Quentin, en Yvelines. Merci Hélène Baral. Merci à vous. Dirigeante de Exod Games. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.